Salut, on va déballer la Wave 4.7 de chez North Sail. C'est le grand retour de la marque en cette année 2022. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti ! Le 3DI, c'est une technologie de fabrication de voile unique et brevetée. A certains endroits se trouvent de petits points dorés. C'est le signe que la commande numérique est passée par là. Pas de guide visuel au panneau central supérieur. Mais les codes indiqués sont bonnes et fiables. C'est parfait puisque sur cette 4.7, la têtière est fixe. On comprend tout de suite que la voile est composée de bandes filamentaires en carbone. Le point d'écoute est haut de gamme avec une pièce pour tendre dans les deux axes. En revanche, ce n'est pas le cas pour le point d'amur et c'est bien dommage. Dans cette vidéo, j'ai choisi de gréer la voile avec mon mât de 3.70, mais vous pouvez également utiliser un 4 m. Le fourreau est lui aussi en carbone, donc cela nécessite de la force pour enfiler le mât. Tirer au gain dents, c'est tout aussi physique, d'autant que ma rallonge n'est pas vraiment adaptée. Vous voyez, j'ai dû utiliser qu'une seule de mes deux poulies. Les lattes sont parfaitement intégrées au centre du profil. En cas de crash, vous pourrez la réparer simplement avec des patchs collés et c'est sans avoir à la recouder. Les lattes, il y en a 4, mais petite subtilité sur la troisième y est plus courte. L'élastique n'était pas indispensable en bas de la voile. C'est le moment de mettre le wishbone en toute simplicité. Une fois de plus, avec la bonne surprise du respect des cotes annoncées. Il y a une large partie centrale dénuyée de lattes pour aider à la bascule de la voile d'avant en arrière. La voile est donc compacte, sans levier. Sur l'eau, aucun essuie-glace avant-arrière intempestible. C'est plus confort dans le harnais et le pilotage est rendu beaucoup plus facile. Pour régler les lattes, c'est très simple. Il s'effectue manuellement, il n'y a besoin d'aucun outil. La troisième latte n'est pas réglable. Elle est très fine et souple. Les deux lattes inférieures ne conservent pas leur rotation sur cette voile monobloc. Le creux, ou le centre de poussée, est plutôt vers le haut et l'avant de la voile. En conséquence, on peut rider sans être couché. En navigation, la place d'utilisation est très bonne et la prise en main immédiate. Aucun besoin d'adaptation. C'est comme si la voile était la nôtre depuis toujours. Douceur dans la propulsion, la voile est légère dans les mains et ne donne absolument aucun à-coup. Elle est incroyablement stable. Le contrôle est impressionnant. Pour seulement 2,5 kg, c'est la légèreté absolue avec une construction en béton. Il n'y a pas de dacon sur cette voile, même pas pour le fourreau de mât. Donc, elle fait le même poids, sèche ou mouillée. Lorsqu'on veut dégrayer la voile, les boulies ouvertes aux pieds de mât prennent à ce moment tout leur sens. Un critère rempli à 100% par cette voile de vagues, c'est qu'elle ne grimpe pas les plis. Donc, aucune inquiétude à avoir pendant le brassage dans l'eau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans votre shop favori. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt !